Le 26 octobre 2023, nous fêterons les 5 ans de la sortie de Red Dead Redemption 2. Et 5 ans après sa sortie, que ce soit au niveau des graphismes, de la fluidité, de l'immersion et du réalisme, nous n'avons pas encore trouvé le moindre équivalent dans le monde du jeu vidéo. Et il ne fait aucun doute que nous allons attendre un bon moment avant de revoir un jeu qui s'en rapproche graphiquement, surtout pour un open world. Mais pour moi, là où se démarque encore Red Dead Redemption 2, c'est au niveau de l'écriture et du développement des personnages. Des personnages tout s'attachant, réalistes et humains. Et pour honorer ce chef d'oeuvre et revivre l'histoire, pour ceux qui connaissent le jeu par coeur ou pour ceux qui veulent le découvrir sans forcément y jouer, je vous ai conçu cette longue rétrospective qui couvrira tout le segment de l'histoire qui se concentrera sur Arthur Morgan. Je n'aborderai même pas le sujet sur tout ce qui tourne autour de la nature, des animaux, des gangs, des armes, de la grande diversité des paysages et tout le reste, car là, il me faudrait une vidéo d'au moins 10 heures. Cette vidéo, c'est avant tout une déclaration d'amour à ce jeu et également un hommage à sa fanbase et sa communauté, parce que j'ai pu constater par moi-même que le gros de la communauté des fans de Red Dead Redemption 2, c'était une des plus agréables et une avec qui j'ai éprouvé le plus de plaisir à échanger sur un jeu. Alors les amoureux de cette licence, cette vidéo, elle est faite pour vous, je vous souhaite un excellent visionnage. La plupart des développeurs de jeux vidéo misent leur entrée par du spectaculaire où tout va à 100 à l'heure, alors qu'ici, c'est exactement tout le contraire. On commence doucement, tout doucement. En effet, ici, pas de scène d'ouverture épique avec de l'action, des explosions ou des courses-poursuites avec des fusillades pour vous mettre dans le bain. Non, non, ici, on démarre en douceur, dans un décorum complètement austère et avec des protagonistes enmitouflés, quasi disparus sous des tonnes de vêtements pour résister à une tempête, au froid glacial au cœur de la nuit. Le genre d'ambiance qui, tout de suite, freine les gamers habitués à de l'action non-stop et qui ont besoin d'intro énergique pour les mettre dans le truc. Là, on suit un gang fatigué, désœuvré et en plein exode vers une terre lointaine dans l'unique but d'éviter tout contact avec la civilisation. On découvre alors une partie des protagonistes principaux, Dutch Van Der Leyen, le leader de l'équipe, Ocea Matthews, son fidèle bras droit depuis les débuts du gang, et surtout, on va découvrir le personnage clé de cette histoire, Arthur Morian, le plus fidèle soldat du gang de Dutch, dévoué à son groupe, loyal à son chef et déterminé à écarter tout ce qui pourrait se mettre entre leurs passages. Ces hommes sont ceux sur lesquels l'équilibre du groupe repose intégralement, un groupe composé d'hommes et de femmes de différentes conditions, des hommes et des femmes que l'on apprendra à découvrir tout le long de l'histoire de ce Red Dead Redemption 2. La situation du groupe est catastrophique, le moral est au plus bas. En effet, le groupe vient de perdre un homme pendant un braquage et un autre vient de mourir en chemin. Après avoir trouvé refuge dans un ancien village abandonné depuis des lustres, isolé au milieu des montagnes enneigées, sans argent et surtout sans nourriture, Dutch et Arthur vont tracer à travers la tempête pour trouver des vivres et accessoirement d'autres membres de l'équipe éparpillés à travers les montagnes. Peu après être sortis de leur abri, Dutch et Arthur tomberont sur Mika, un des hommes de main du gang. Roublard à la gâchette facile, si ce dernier est assez discret au début, on en apprendra un peu plus sur ce personnage aussi sournois que vicieux. Ce dernier rejoindra notre duo dans leur quête de nourriture et de médicaments pour leur équipe. Au cours de leur chevauchée dans la neige, ils tomberont sur un chalet qui, à première vue, semble habité par des habitants aux moeurs assez festifs. Par prudence, Dutch décide de se pointer tout seul devant la maison, laissant Mika et Arthur planqués en retrait. Lorsque Dutch mende les occupants du chalet pour lui venir en aide, ces derniers se montrent assez hostiles. Et pendant que Dutch tente de séduire les occupants, Mika remarque un truc de louche. En effet, le cadavre d'un homme semble avoir été déposé là, ce qui veut dire que les mecs qui occupent le chalet sont sans doute des pillards ou des criminels ayant décidé de cambrioler la maison et de massacrer ses occupants. S'entend venir l'inévitable, Dutch, Arthur et Mika ouvriront le feu et élimineront tous ces gars qui appartiennent au gang des Audrey Scholl. Les Audrey Scholl, une bande dehors la loi irlandais faisant régner la terreur dans l'Ouest sauvage. A la tête de ce gang, Colm Audrey Scholl, un criminel hors pair qui déteste Dutch van der Leyen, on n'en apprendra plus sur le différent entre ces deux chefs au fur et à mesure de l'histoire. Après avoir massacré les Audrey Scholl, Mika et Dutch iront prendre de la nourriture dans la maison et Arthur, lui, partira direction l'écurie pour récupérer des chevaux. Mais à peine il entre dans la grange, qu'il se fait attaquer par l'un des derniers membres présents dans la maison. Ce dernier veut en découdre avec Arthur pour venger son cousin mort pendant la fusillade. Et c'est ici pour la première fois que le jeu vous laissera le choix. Éliminez cet homme ou le laissez partir. Tuer vous fera baisser votre barre d'honneur et si vous laissez filer au contraire, votre jauge d'honneur, elle, augmentera. Un détail du jeu que nous approfondirons au fur et à mesure de l'histoire. En rentrant vers le chalet avec le cheval, vous entendrez du grabuge dans la maison. A l'intérieur, vous trouverez Mika en train de courir comme un gogol après une femme terrifiée et folle de rage. On apprendra que la fille est la propriétaire de la maison et accessoirement l'épouse du gars mort abandonné dans la neige. Compte tenu de la situation, Dodge va la convaincre de l'accompagner, loin des haudriscoles et des dangers du froid glacial. Cette femme, du nom de Sadie Adler, fera partie des protagonistes principaux de la grande histoire qui s'écrit sous nos yeux. La femme, elle, elle, elle était mon frère. Une fois retourné au camp de fortune, on en profitera pour découvrir une partie des membres du gang. Si au début vous faites très peu attention à tous ses visages et ses personnalités, vous finirez par vous attacher à eux plus vite que vous ne le pensez. Mais avant de vous intéresser à ces personnages, vous allez devoir chasser pour nourrir tout ce beau monde. Et pour ça, vous apprendrez à manier l'arc avec Charles, le chasseur le plus expérimenté du groupe. Après avoir ramené deux biches pour que Monsieur Pearson puisse en faire quelque chose, et après vous êtes approché de la cheminée pour vous réchauffer un peu, une des femmes du groupe viendra apprendre des nouvelles d'Arthur. On découvre ici une jeune Abigail, inquiète pour son mari, John Marston, un des membres du groupe pour lesquels Arthur éprouve assez peu d'affection. Abigail est la femme de John Marston, le protagoniste principal du premier Red Dead Redemption. Un jeu qui pour rappel se déroule 12 ans après les événements de Red Dead Redemption 2. Après avoir bravé la neige, le vent glacial et l'altitude, ça y est, on le découvre enfin, John Marston. En plus jeune et fraîchement balafré au visage après un One vs One avec un loup. Une fois ramené au camp, Dutch topera Arthur pour foncer au sud de leur position et affronter les Audrey Scholl. En effet, ces derniers sont installés dans un camp de mineurs abandonné. Ayant espoir de choper le boss des Audrey Scholl, le groupe de Dutch attaquera la bande d'Irlandais par surprise et si le chef se fait rater de peu, Arthur choppera quand même un des membres du gang, un certain Kiran Duffy, un personnage secondaire qui se montrera dans l'avenir aussi utile qu'attachant. Si le chef de Audrey Scholl a eu le temps de se faire la malle, le gang de Dutch aura au moins réussi à mettre la main sur un plan suivant l'itinéraire d'un train d'un certain Letivitus Cornwall, un industriel richissime que Dutch voit comme une cible idéale à viser, incarnant le capitalisme le plus vorace. Dutch voit en des hommes comme Cornwall des ennemis de la liberté et de son idéal idéologique. Car Dutch n'est pas un criminel comme les autres. En plus d'être un tueur, un voleur et un criminel endurci, c'est avant tout un idéologue et un charmeur. Seul un gars comme Dutch van der Leyen peut fédérer autour de lui aussi bien des femmes que des hommes dans des vies dehors la loi et dans des aventures qui peuvent les emmener à la lisière de la banquise. Au pied du mur, le gang part attaquer le dit train de Letivitus Cornwall. Après avoir éliminé le gros des agents en station sur le train et après avoir stoppé les machines, Arthur et les gars iront fouiller les wagons privés après avoir mis un méga coup de pression aux employés coissants à l'intérieur. Écoutez-moi, nous ne voulons pas tuer aucun d'un de vous. N'importe de vous. Je vous donne ma parole, mais confiez-moi, nous allons. Je travaille pour Leviticus Cornwall. Allez-y, les gars. Nous avons nos ordres. Ok, vous avez demandé. Nous n'avons pas ouvert cette porte. Là aussi, vous aurez le choix d'éliminer les témoins ou leur laisser la vie sauve. A vous de décider si vous voulez gagner de l'honneur ou en perdre. Une fois de retour au camp, c'est bon, on met les voiles. La tempête est enfin terminée, le soleil est revenu et le gang semble prêt à changer d'air. Sur le chemin du retour, vous ferez un bout de trajet avec Océa. Océa, c'est une des figures paternelles d'Arthur avec Dutch. En effet, Dutch et Océa ont recueilli le jeune Arthur quand il n'était qu'un gosse des rues. Ils lui ont appris à se battre, à monter à cheval, à travailler et à devenir un solide hors la loi. Si Dutch est respecté de par son charisme et sa position de chef, Océa, lui, est aimé pour sa gentillesse, sa sagesse et son sens de la répartie toujours bienveillante. Pendant le trajet, une roue de la diligence va se barrer. Et pendant qu'Arthur la remettra en place avec l'aide de Charles et d'Océa, ces derniers se rendent compte qu'ils sont observés par une bande d'amérindiens. Des amérindiens que nous reverrons au cours de nos aventures. Après avoir replacé cette lourde roue en bois, et après avoir traversé quelques kilomètres dans les terres, notre équipe rejoindra le reste de la bande, fraîchement installée dans un coin magnifique qui surplombe une vallée. Bien qu'épuisé par un trajet aussi éreintant qu'interminable à travers les terres sauvages du Nord, et bah il faut quand même s'activer. Et vite. La priorité, bien sûr, après avoir monté le campement, c'est l'argent. Les caisses sont vides et il faudra les renflouer. Et tout le monde devra s'atteler à la tâche et ramener du fric lorsqu'ils partiront vadrouiller hors du camp. Ceux qui resteront au camp, par contre, devront s'atteler aux tâches quotidiennes. Monsieur Pearson s'occupera des cuisines, Miss Grimshaw veillera à ce que tout reste ordonné, et les autres, quant à eux, vaqueront à leurs occupations, et iront s'éparpiller pour rapporter de l'argent et de la nourriture. Si le gros déhors-la-loi ici présent subisse encore le contre-coup de l'exode, Dutch, lui, est toujours aussi déterminé, plus que jamais, à viser la fortune et la liberté. C'est une fois posé dans ce camp, qu'on en apprendra un peu plus sur la personnalité d'Arthur. En parcourant ces quartiers, on pourra voir quelques photos à côté de son lit. Une photo de lui, jeune, avec Osea et Dutch, une photo de son paternel, de son chien, et celle d'une jeune femme, que l'on découvrira très bientôt. En parcourant le campement, on commence à prendre tout doucement nos marques, et à rendre familier certains visages. En fait, c'est à partir de maintenant qu'on prend pleinement conscience que Red Dead Redemption 2 grouille de vie, et grouille de personnages avec une identité et une humanité propre. Mais pas le temps de niaiser, il faut du blé, et vite. Et après quelques jours de repos, Arthur décide de partir en ville pour aller faire quelques emplettes, ce qui nous permettra de découvrir un peu plus la personnalité d'Arthur Morgan. Après avoir obligé cette fainéasse d'oncle à préparer les chevaux, le groupe de jeunes femmes se mêlera à nos deux gars pour les accompagner à Valentine, une petite ville remplie de cowboys et d'éleveurs. Une fois arrivée sur place, l'oncle part acheter quelques vivres à la boutique, et les filles partent en expédition pour essayer de gratter du fric ou des infos auprès de la population locale. Arthur, lui de son côté, va en profiter pour faire une petite sieste le temps que les autres gèrent leur bail. Seulement, le repos sera de courte durée, après avoir échangé avec Marybeth autour d'une histoire d'arnaques potentielles, la jeune T.E. Jackson semble se faire embrouiller par un inconnu assez hostile. Sans hésiter, Arthur se pointera pour lui mettre un gros coup de pression. Dans la foulée, il montera dans l'hôtel pour retrouver la dernière fille du groupe, Karen. A priori, c'est ici qu'elle se trouve. En montant à l'étage, Arthur va surprendre un gars en train de la tabasser, après avoir mis une branlée au malotru. À peine le groupe s'est accordé pour tirer le rideau et partir discrètement, quelqu'un semble observer Arthur avec un regard très suspect. Be careful, Arthur. Just a word. Oh, God. Oh, my horse! Just borrowing it. Yah! Ah! You have to help me! Why are you telling lies about me? No, no! I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please, help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now, please, pull me up. Please. Une fois de plus, vous aurez l'opportunité d'agir avec ou sans honneur, ou vous laissez le témoin faire une chute mortelle, ou bien vous pouvez décider de le sauver. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, uh... Here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I've never saw you. Not now, not, not, never. I think we have an understanding? Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. Plus tard dans le jeu, vous devrez retourner à Valentine pour retrouver vos potes dans le saloon. Seulement, comme Bill Williamson est incapable de se tenir correctement, une baston éclatera et vous serez pris à partie par le gars le plus balèze de la ville. Et après avoir pulvérisé la moitié du saloon, il s'en suivra un tête-à-tête aussi épique que brutal où seul Arthur sortira vainqueur. Après avoir récupéré au camp, vous en apprendrez un peu plus sur le gang de Audrey Skull après un bref entretien avec le jeune Kiran, capturé il y a peu de temps dans les montagnes. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je ne sais rien. C'est ce que je pensais. Oh ! Prends vos horses là-là. Il semble que le chat a une langue de notre ami ici. Je pensais que le monsieur Williamson pourrait avoir un mot. Tu es prêt à parler, mec ? Le pauvre est à bout de force et réduit à balancer tout ce qu'il sait sur ses anciens compagnons d'armes. A priori, le chef de Audrey Skull serait planqué dans un camp basé au nord de Valentine, dans une forêt. Avec Bill, John et ce Kiran, vous vous pointerez sur les lieux pour choper le chef de la bande. Pour rapprocher discrètement, vous devrez éliminer les sentinelles avec subtilité. Jésus. Après avoir pris vos positions et après avoir tiré dans le tas, Arthur sera à deux doigts de se faire descendre. Si Cole Maudry Skull n'était pas présent sur les lieux, le groupe de Dutch pourra malgré tout compter sur la loyauté de Kiran qui, après avoir donné ses anciens compagnons, n'a nulle part où aller et donc, de facto, il rejoindra la bande de Dutch, faute de mieux. Une fois de retour au camp, vous serez libre de vous adonner à plusieurs activités. Couper du bois, aller chasser, accomplir quelques tâches, ramener des provisions ou de l'argent. Il y a une mission où vous partirez chasser l'ours avec Océa. Une autre où vous irez récupérer du fric auprès des mauvais payeurs et on peut dire que pour aller récupérer de l'argent et éterroriser ceux qui sont assez réticents à l'idée de payer, Arthur sait très bien y faire et toujours avec une pointe d'humour propre à sa personnalité très rampe-dedans. Knock, knock, Mr. Robo. Non, je me suis pas de faire de moi dans mon domaine. Ah, goddammit. English? You speak English? Mais, euh, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from, uh, German man? Ah, German. Ah, eh, mein Herr sprechend das, des, uh, de Kaisereiches, yeah? I don't speak German neither. I'm here for money. Money. Where is it? Oh, well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Ah! No, 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 no. Yes, 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 yes. What do you got behind there? What? Oh, pardon, I don't understand. Move aside. Arthur, c'est vraiment l'homme à tout faire du groupe. Quand il ne va pas mettre des coups de pression, tirer sur des ours ou soulever des mecs dans des bastons de saloon, c'est également lui qu'on envoie pour aller récupérer les membres du groupe qui se seraient éparpillés, comme c'est le cas avec le révérend Swamson. Swamson, c'est un homme de foi torturé qui trouverait confort aussi bien dans la bouteille que dans les textes sacrés. On ne sait pas trop à quoi il sert, n'empêche que son personnage est aussi destroy qu'attachant. Vous le trouverez en train de parier en pleine partie de poker tout en étant complètement pété. Malgré son utilité toute relative pour le camp, tout le monde a l'air d'apprécier le révérend Swamson, et il n'est pas rare de le croiser le soir complètement bourré ou en pleine interréaction avec des personnages à l'utilité, elle aussi, toute relative. Mais à peine après avoir ramené Swamson, il faut repartir sauver un autre membre du groupe, et pour ça, qui sait qu'on envoie ? Bibi, comme d'hab. Cette fois, il faudra partir plus à l'est, dans une petite ville en bordure d'une montagne du nom de Strawberry. Qui il faut sauver cette fois ? Mika. Ce dernier a eu l'excellente idée de se faire pincer par les flics peu après avoir quitté les montagnes. Et on peut dire que pour le libérer, Arthur, il n'est pas vraiment chaud. Et maintenant, j'ai l'opportunité de regarder vous être silencieux. Mais vous avez besoin de faire quelque chose. Mais poussé par l'air mort, Arthur activera une étrange machine pour tirer sur les barreaux de la prison afin de les arracher. Une fois Mika libéré, vous devrez vous frayer un chemin à travers la ville avec votre partenaire, tout en butant les autorités qui se mettront au travers de votre passage. Seulement, c'est pas fini. Vous devez encore aller libérer un copain en face de se faire embarquer par les autorités. Pour ça, vous allez vous rendre à proximité de Blackwater, une ville qui grouille de flics et qui scrute chaque centimètre carré du périmètre pour choper le gang de Dutch. Après avoir éliminé bon nombre de chasseurs de primes, vous serez amené à libérer Sean, un jeune irlandais fougueux et impulsif. Une fois ramené au camp, c'est le moment de faire la teuf. Si Sean est une tête brûlée plein d'énergie, c'est avant tout un jeune qui sait mettre de l'ambiance. Et le retour de Sean nous fera davantage apprécier le rapport entre les personnages. C'est précisément ce passage du jeu où l'on comprend que Red Adrenaline 2 n'est pas un jeu comme les autres. Tous ces personnages semblent interréagir avec une humanité presque déconcertante. Regardez cette ambiance, ces visages, cette alchimie. Tous ont une personnalité et une humanité, c'est juste un régal. Cette fête, cette soirée, ce sera le seul moment du jeu où tout le monde sera complètement heureux. Regardez cette ambiance, regardez Dutch en train de danser avec Molly et Arthur danser avec Marybeth. Tout va bien, tout le monde est heureux pour l'instant. C'est bien de danser, ça ne veut pas dire que nous n'arrêtons pas de penser que tu es angri et triste. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi ? Sous-tu de une bonne façon, comme un poète romantique. Alors, c'est tout ce que je peux m'enlure. Le lendemain matin, Strauss vous enverra récupérer de l'argent auprès d'un homme ayant emprunté plus qu'il ne pouvait rembourser, un certain Thomas Downs, un personnage que vous avez déjà croisé après votre baston sur Valentine. Et on peut dire qu'une fois de plus, Arthur ne fera pas preuve de subtilité, loin de là. D'où est notre argent ? Je n'ai pas le droit. Vendez votre place. Nous avons déjà plus de plus qu'il n'est pas preuve. Alors vendez votre femme, ou votre famille, ou quelque chose. Nous n'avons pas votre idée, c'est une charité. C'est-ce que c'est clair ? Thomas ! Qu'est-ce que tu regardes ? Thomas ! Je dis, qu'est-ce que tu regardes, femme ? Cette cinématique, on l'a tous plus ou moins oubliée. Celle où Arthur rentre au camp avec le ciel qui s'assombrit sur cette musique aussi mystérieuse que dramatique, eh bien, passer un certain moment dans le jeu, elle prendra tout son sens. Et avec le recul, après avoir redécoupé, on comprend à quel point Red Dead Redemption 2 est un chef-d'oeuvre non pas qu'au niveau des graphismes, mais aussi au niveau de l'écriture. Mais entre les cassages de gueule, le vol et les vannes balancées à la chaîne, une note de poésie viendra s'immiscer dans le quotidien d'Arthur, une lettre. Vous vous souvenez de la jeune femme en photo à côté du lit d'Arthur ? Eh bien, cette lettre vient de cette dernière, Marie Linton, autrefois le crush d'Arthur quand ils étaient plus jeunes. D'après la lettre, Marie logerait dans une chambre en bordure de Valentine, et elle a besoin d'aide. Si on en sait très peu sur la relation entre Arthur et Marie, on ne reste pas moins indifférent quant au sentiment qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Marie aimait Arthur, mais la pression familiale et sociale ont eu raison de son amour. En effet, le paternel de Marie ne pouvait pas blairer les manières trop rustes du brave et aventureux Arthur Morgan. Elle a dû refaire sa vie, épouser un autre homme, mais malheureusement, ce dernier est mort d'une pneumonie, sans lui avoir fait d'enfant, et il y a de fortes chances pour qu'il ne lui ait pas laissé beaucoup d'argent. Mais si Arthur a ses défauts, c'est quand même sur lui que l'on peut compter quand ça chauffe. Donc, Marie lui demande si elle veut bien l'aider à sauver son petit frère, Jamie. embarquée dans une secte d'illuminés, avec une tortue comme animal totem, les Cheloniens. Là aussi, vous aurez la possibilité de choisir entre aider ou abandonner Marie à son triste sort. Elle a laissé se débrouiller, seule et presque sans ressources, étant donné que la pauvre femme a presque tout perdu et en est réduite à loger dans une petite chambre. Si vous décidez d'aider Marie, vous allez vous rendre dans un petit campement où des pauvres gars un peu paumés semblent être sous l'emprise d'un gourou. A vous de négocier avec le chef pour vous rapprocher de Jamie. Après une brève course poursuite à travers les terres, nous aurons une fois de plus l'opportunité de découvrir à quel point un personnage virtuel comme Arthur Morgan dégage presque autant d'humanité qu'un acteur de haut standing. Je te dis, Arthur, je vais... je vais... je ne veux plus vivre. Chouette, juste calme d'aider. Laisse-moi s'il vous plaît ! Maintenant, calme d'aider. L'on va voir ta chérie. OK. OK. C'est OK, chien. J'ai été un terrible fool, Arthur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça. Mais une chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de mal à chercher un meilleur monde. J'ai l'occasion d'aider, Arthur. Est-ce que tu et Mary m'ont réveillé à l'autre ? Oh, non. C'est tout un long temps, son. Après une chevauchée et une discussion sur le sens de la vie, vous rendrez le petit frère à Mary, et je vous laisse admirer, si on peut dire, le jeu d'acteur entre ces deux personnages. Oh, Arthur. Merci. 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 C'est bon de vous voir, Mary. Et vous, Arthur. Et vous. Je... Tu es... Oh, tu n'auras jamais changé. Je sais ça. Je suis. Et je ne sais pas. Je suis. Enfin, j'ai pas envie. Je sais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est... C'était quoi. gros coups à propos d'un train rempli de cash et de gens pété de thunes à détrousser. On aurait ici affaire à une discussion qui montre bien les rapports entre Arthur et John, et on peut dire que même avec un gars comme John, Arthur est là aussi sans pitié. C'est parfait. Non, je n'ai pas pensé que c'était pas. J'ai arrêté d'un train, c'est un pain dans les asses. Bien sûr. Mais si nous pouvons pousser un train à arrêter? Bien sûr. Nous avons un wagon plein de quelque chose de flammable. L'huile. Et on va sur les tracts. Ils le voient. Ils le savent qu'ils doivent arrêter ou mourir. Il n'y a pas de train qui veut être en train. C'est... un peu merveilleux. L'attaque se fera deux nuits et pour ça il faudra des gars expérimentés comme Charles, John et Arthur. Mais le jeune irlandais Sean veut aussi faire partie de l'opération. Ce sera une première pour lui. La cinématique qui va suivre nous rappellera que Red Dead Redemption 2 est un chef-d'oeuvre qui va encore au-delà du simple jeu vidéo. Et si depuis le début du jeu on a le sentiment d'assister un véritable film Hollywoodien interactif, la cinématique qui va suivre nous rappellera que Red Dead Redemption 2 est un chef-d'oeuvre qui va encore au-delà du simple jeu vidéo. C'est parti. 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 De plus, on aura droit à une cinématique digne d'un des plus grands westerns d'Hollywood. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans lesmbahons, l'on dirait C'est un erreur terrible. C'est un cas de l'identité de l'identité. Qu'est-ce que c'est pire que l'admonition d'un homme pour les seins d'un autre ? Qui veut être le messiah ? Pas moi, et je ne veux pas être ce Dutch Van der Leyen. Après avoir fumé la moitié de la ville, vous retournerez Fissao Camp pour mettre les voiles et vous tirer dans un bled situé au sud de cette carte, à proximité d'une petite ville du nom de Rhodes. Cette fois, on quitte les Hautes Plaines verdoyantes en l'isère des montagnes rocheuses pour un environnement plus chaud et plus lourd, au cœur d'une terre où l'esclavage et les vestiges de la guerre civile sont toujours bien présents, et ça, près de 40 ans après le conflit. Avec Dutch, vous en apprendrez un peu plus sur comment ça se passe du côté des habitants de la région, et cette région a l'air divisée par deux familles. Dutch sent qu'il y a moyen de se faire un bon paquet de fric dans l'histoire, donc il prendra l'initiative de jouer sur les deux tableaux, histoire de tirer un peu profit d'un conflit ancestral qui semble durer depuis trop longtemps. Au milieu de cette histoire de famille, vous aurez affaire à un gang qui sévit dans le coin, les Pilleurs de Lemoyne, les soldats qui ont servi pendant la guerre de sécession et qui rançonnent tous ceux qui traînent sur leur passage. La vie suivra son cours dans un coin plutôt tranquille et hospitalier, même s'il faut malgré tout se faire un peu plus discret. Et ce niveau nous permettra d'en savoir un peu plus sur le gang, sur Dutch, sur Arthur, sur Océa, notamment pendant une de ses parties de pêche bucolique. Mais la discrétion n'est pas forcément le point fort des membres de la bande de Dutch, et régulièrement vous aurez à partir dans des missions aussi spectaculaires que lucratives. Et même s'il y a moyen de récolter une belle quantité de pognon du côté des deux familles, l'équipe se rend bien compte que ça mettra du temps avant de rapporter des bénéfices. Et le problème c'est qu'il faut de l'argent, et vite. Et pour ça, Bill, Karen et Lenny ont une idée, braquer la banque de Valentine. Seulement, avant de partir en vadrouille, Herr Strauss aura un mot à vous dire. Et là encore une fois de plus, on va avoir le sentiment de jouer non pas un jeu vidéo, mais un western interactif digne des plus grands films de cowboys jamais produits. Pour le faire, on va bien. C'est bon ! La porte est en train de faire. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malgré la souffrance et les coups de crosse dans le bide Arthur va réussir à se libérer, sortir la balle coincée dans l'épaule, étrangler un garde, buter d'autres mecs, et se barrer à cheval pour rejoindre son camp. Une fois remis de sa convalescence, il faut se remettre au taf, mais pendant une discussion avec les membres du gang en plein milieu de ride, le jeune Sean va se faire exploser la tête. Littéralement! Hillary, I could've told you... Ça commence à être de plus en plus tendu l'histoire, mais entre les embrouilles avec les deux familles, les pillards de Lomoyne, les Audrey Scholl, les Flea et la Pinkerton, Leto se resserre sur le gang, une fois de plus. Et histoire d'en rajouter au problème, Jack, le fils de la famille Marston, vient de se faire enlever. Impérial est déter, Dodge va monter une équipe pour monter au manoir d'une des deux familles pour aller récupérer le gamin, et encore une fois, on aura droit ici à une cinématique qui nous fait presque oublier qu'on est dans un jeu vidéo. Admirez cette beauté graphique et surtout, appréciez sa musique. Tous ces éléments, c'est bien la raison pour laquelle vous êtes là à regarder cette vidéo. C'est la petite femme ! Jack ! Jack, peux-tu entendre-moi ? Jack, tu es là ? Jack ! Jack ! Après avoir massacré tout un tas d'hommes de main, la descendance de cette famille, et avoir réduit leur villa en cendres, notez d'ailleurs ce plan où Arthur observe John à bout de patience. Jack, où est le garçon ? Jack, mon fils lui a donné à Angelo Bronte. Donc mon garçon est Saint Denis. Either là, ou sur mon bateau à l'Italie. Let's go ! Arthur, c'mon ! What are we doing with her ? Leave her ! I told you she was crazy ! Abandonnant la vieille dame à son triste sort qui ira se joindre dans les flammes pour mourir et y rejoindre ses enfants, l'équipe, elle, va pas perdre de temps, parce que le coin est devenu beaucoup trop risqué. Vous vous rendrez à Shady Bell, une ancienne bâtisse occupée par des pilleurs de Lemoyne. Oh shit ! It's them again ! Boys ! Get- Dammit ! There's still some here ! I can see now ! Ah ! Our fight, we'll live on ! How's it looking up there ? I think we're clear ! Good ! Mais ça, après avoir fait le ménage, et après avoir balancé les occupants aux Alligators. Mais à peine installé que déjà les emmerdes arrivent, et cette fois c'est T.E. Jackson qui en fera les frais. Vous vous souvenez du début du jeu quand la jeune T.E. se faisait embrouiller par ce mec à côté de l'hôtel ? Et ben elle va remettre ça en capturant la fille. Le gars fait partie d'un petit gang, les Foreman, d'Elascar qui mouillent dans tout type de trafic. Plus énervé que jamais, Miss Grimshaw va vous choper le bras pour aller sauver la petite, et accessoirement, crever Foreman et toute sa bande. But you don't mean nothing by it. I said... You said your last words ! Well, what do you wait for ? Get in there and find our girl ! Shit ! Goddammit ! You think I'm takin' more tickets ? You killin' Jackman 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 ? What the hell ? What the ? What the hell ? You killin' Jackman ! A vous de décider d'ailleurs si vous voulez éliminer le chef ou non. Oh, a friend of mine, he always says revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the bastard off. You know my choice. Sadly, I agree with you. Sorry partner. We can't take no chances with the likes of you. Hiya! No, I don't even doubt it. You want to take off the horse. Oh, I'm not gonna let you know. I don't want to take off the horse! à son père à condition que ce dernier, ainsi qu'Arthur, aille dégommer des détrousseurs de cadavres au cimetière de Saint-Denis. Une fois la mission terminée, vous irez récupérer le petit Jack à Saint-Denis, pose avec oncle Dutch, et après direction Shady Bale, et c'est la teuf. Tout le monde est heureux de voir le petit Jack, et en plus de la beauté de la cinématique, observer l'évolution du relationnel entre John et Arthur. Pas de grande phrase, pas de baratin, juste des blancs qui disent tout entre deux dialogues, du langage corporel et une humanité quasi palpable. Merci. Les enfants, nous avons un peu de travail à faire. C'est un travail intéressant. Mais au premier, nous allons manger. Oh, nous avons de Jack à retourner. Bien, les enfants sont en sécurité, merci. Merci, Arthur. Je ne sais pas comment dire ça. Merci, je comprends. Allez. C'est le dernier instant de réelle convivialité, et le dernier moment d'euphorie que vous verrez avec tous les membres du camp. A l'exception de Molly Hoshi, qui s'enfonce de plus en plus dans la dépression et la tristesse, à cause de Dutch, qui se désintéresse de plus en plus d'elle. La pauvre femme souffre d'être rejetée par les autres femmes à cause de ses habitudes de petite bourgeoise, et l'indifférence de Dutch la consume de l'intérieur. La pauvre, c'est horrible. Ayant créé une proximité avec Bronte, Dutch est invité à une soirée réunissant les hautes sphères de la ville de Saint-Denis. Pour ça, Dutch réunit une équipe afin d'aller gratter des infos dans le but de faire du cash. Et bien sûr, Arthur sera envoyé en reconnaissance pour fouiner et trouver des trucs intéressants. Au cours d'une entrevue, Bronte donnera un tuyau pour Dutch, sur où trouver du cash facilement. Il lui conseillera d'aller braquer une gare pour voler la recette de la semaine. Très mauvais bail. Mais désespéré, Dutch ne cherchera pas plus loin et organisera le braquage de la gare. Toutes les plus grosses fortunes seront présentes à cette soirée, y compris le maire de la ville, Henri Lemieux. Un homme politique raffiné qui verra Arthur lui prêter main forte dans l'avenir. Une fois l'investigation terminée, on plie les gaules tranquilles, comme si rien n'était, parce qu'il faut préparer le braquage. Mais vous avez un peu de temps pour visiter la ville et vous aurez l'occasion de faire quelques rencontres. Un prêtre qui fait de l'humanitaire, un ingénieur visionnaire et un chef indien. Des personnalités que vous aurez l'opportunité de recroiser et d'aider dans l'avenir. Dans le même laps de temps, vous recevrez une nouvelle lettre de Marie Linton. Encore une fois, l'ex d'Arthur est en galère. Alors vous irez l'aider à pister son paternel alcoolique, afin de récupérer une broche familiale. Si la scène qui va suivre va davantage accentuer le relationnel entre Arthur et Marie, on constate que Marie aime toujours Arthur. Elle veut recommencer, faire sa vie avec lui, pour de bon. Enfin, comme ils auraient du faire il y a très longtemps. Et Arthur, lui, il veut aller avec Marie. Il le veut plus que tout au monde. Mais sa loyauté à Dodge, aux gangs et aux groupes, ça l'empêche de tout plaquer. D'aller vers elle, de vivre sa vie, leur vie. Malheureusement, Arthur semble devoir lutter de toutes ses forces contre son pire ennemi. Un ennemi plus destructeur que n'importe quelle gang ou chasseur de primes lui-même. Et Arthur, encore une fois, laissera filer ce qui est et ce qui aurait dû être la femme de sa vie. Ayant pris au pied de la lettre l'idée de Bronte d'aller soutirer du fric au poste d'accueil du tram de Saint-Denis, Dodge, escorté par Lenny et Arthur décideront de braquer la gare. Normal, en plein centre-ville, avec tout plein de gens sans aucun plan de prévu. Et pour ça, Arthur il est pas tellement chaud. Bien évidemment, le braquage sera un fiasco complet. Très peu de personnes à braquer, quelques dollars dans le coffre, autant dire rien, et une armée de flics à l'extérieur en train de ceinturer le bâtiment. Il ne fait aucun doute que Bronte a filé ce tuyau à Dodge pour le coincer et le faire mettre en tôle, histoire de se débarrasser d'un potentiel concurrent. Mais c'est mal connaître le gang de Dodge van der Leyen. Après une fusillade dantesque où vous devrez éliminer une bonne partie des flics de la ville, le tram finira par dérailler et terminer sa course dans un fracas aussi spectaculaire que douloureux. A peine remis de l'accident, les gars vont slalomer à travers la ville, piquer un chariot et retour à Shady Bale. C'était chaud, très très chaud. En rentrant, Dodge est furieux, il ne compte pas laisser passer la trahison de Bronte, lui avoir menti, l'avoir envoyé dans un plan aussi dangereux que l'attaque de la gare. Non, ça, il ne peut pas laisser passer. Océa, lui de son côté, il sent très mal l'histoire qui se profile et il tentera de dissuader son ami. Qu'il lâche cette histoire de vengeance, que tout le monde mette les voiles pour tenter de se refaire ailleurs, loin d'ici, loin des emmerdes, de Bronte et des forces de l'ordre. Mais Dodge, il ne veut pas lâcher l'affaire et il a déjà fomenté un plan pour les cueillir Bronte directement chez lui. Océa, la voix de la raison, nous délivrera ici une phrase aussi glaçante que prémonitoire. Pour ça, Arthur va accompagner Dodge dans un coin paumé au milieu des bayous afin de rencontrer un batelier qui peut vous faire accoster sur le quai de la villa de Bronte par les marées. Et il ne faut aucun doute que nombreux s'en soient vouloir que Bronte dégage du circuit. Avec l'aide du batelier, Dodge, Bill, Lenny, John et Arthur vont infiltrer le domicile de Bronte et ça va être un massacre. J'ai vraiment envie de mourir pour celui-ci, mais c'est terrible. C'est pire. Il a caissé dans le bas! Ah! Après avoir dégommé la quasi-intégralité de ces hommes de main, John enverra un pain dans la bouche de Bronte, et Arthur lui le portera sur son épaule pour le tirer de la villa qui maintenant grouille de flics. Visiblement, Bronte tient l'appareil d'état et peut compter sur la police pour l'aider pour ses affaires. De justesse, les gars vont réussir à se tirer avec le bateau et Bronte va très vite comprendre qu'il a déconné avec les mauvais gars. Je vous remercie de 1,000 dollars pour le gars qui m'a détruit et qui me libres. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ils sont encore plus gros fous de vous. Non certainement. La loi trouvera vous. Déjà, les gosses sont en route. Oh, oui. Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon. 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 Les amis les tanniers vont-vous s'en suites vous ? Vous ne repulsive, petit morceau ! Vous appelezz-vous maintenant. Vous appelez-vous maintenant ! Arrgh! 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 Jésus! Partie de vos livres de philosophie touchent sur la feede de la femme. La pute de la felle du alligé! Elasem! The part that covers... ... la malissité. That part. Je ne sais pas. Une fois bronté hors-circuit, vous pourrez vous rendre la nuit tombée à Saint-Denis pour rendre service à Henri Lemieux, le maire de la ville. L'homme politique a besoin d'un dur comme Morgan pour aller soulever certains fonctionnaires d'état un peu trop réticents pour aller dans le sens des projets du maire. Donc régulièrement, vous irez lui rendre de petits services comme aller mettre des coups de pression à certains mecs et au bout d'un moment, vous irez jusqu'à éliminer Jean-Marc, son bras droit le plus fidèle. Un homme un peu trop réticent à l'idée de suivre le maire dans ses démarches crapuleuses. Cependant, bien que le maire fasse preuve d'une certaine générosité, il faut ramener plus d'argent. Et pour ça, Traoloni a un super plan en tête. Investir un ferry avec Herstros afin de remporter une partie de poker avec un gros friquet de Saint-Denis. Et après avoir plumé le gogo... l'homme, l'homme, l'homme! Je pense que mon luck est perdu. Est-ce que tu aivi vire? Vire? V triste. Ou, tu as un autre de choses à jouer. Votre... Je s'entendais que... J'ai entendu que il y a des grands garçons sur la peau. Peut-il que ça n'a pas toi, sans éloignes... Sit, your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Look at you. An expensive one, real fine. Swiss, a Reutlinger no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Vous en profiterez pour piquer du fric dans le coffre du ferry avec l'aide de Javier. La bande commence tout doucement à se refaire et après avoir mis Bronteur Service et le braquage du ferry, Dutch sent que c'est le bon moment pour un ultime braquage, la banque de Saint-Denis. Cette fois, tous les gros bras de l'équipe sont sur le coup. Dutch, Arthur, John, Charles, Bill, Javier, Mika et Lenny. Océa et Abigail, eux, seront occupés à la diversion et les autres membres du groupe resteront à Chadibel le temps du braquage. Le dernier gros coup qui devrait pouvoir les emmener loin d'ici pour démarrer une nouvelle vie. Une fois arrivés face à la banque de Saint-Denis, les gars attendront la diversion d'Océa. Une explosion dans les quartiers industriels, de quoi faire rameuter le gros défense de l'ordre dans ce coin le temps de régler les bails. Et on peut dire que le braquage de cette banque sera aussi spectaculaire que celui de Valentine. Seulement, il va se passer un imprévu qui va glacer le sang de toute l'équipe en plus d'une autre. Abigael et Océa se sont fait pincer par les flics et Océa est là, face à la banque, avec une arme braquée sur le crâne par un agent de la Pinkerton. On est plus, là-bas, il va se passer l'encher. Elle est en train de se passer l'encher. Hosea Hosea Goddammit Kill those bastards Break them down That a bullet soon enough Hosea They killed Hosea Goddammit I said this was a bad idea Hold them back Après avoir fait péter le mur pour sortir de la banque Et après avoir arrosé la rue pour faire le ménage Le gang va s'enfuir par les toits sur les bâtiments Pour trouver une planque le temps que les flics se dispersent Et pendant que les gars sont sortis de la banque John lui s'est fait pincer par les flics Et comme si ça suffisait pas, un des membres de l'équipe va y rester Le jeune Lenny Après avoir trouvé une planque dans un appartement inoccupé Et après avoir infiltré un bateau au cours de la nuit Dutch négociera avec le capitaine du navire pour faire un bout de chemin avec l'équipage Le but c'est de s'éloigner de Saint Denis Pour revenir discrètement après quelques jours Le bateau est censé s'arrêter à Cuba Seulement une tempête ultra violente va se pointer Et va faire couler le bateau Ce qui donnera lieu à une des cinématiques les plus angoissante de tout le jeu Red Dead Redemption 2 ne cessera pas de nous surprendre Cette fois-ci, l'aventure de nos héros va s'orienter vers un cauchemar Imaginez l'angoisse Vous vous réveillez en panique dans un bateau en train de couler Et la seule chose que vous pouvez faire C'est vous jeter dans les ténèbres de l'océan Ahhhh Ohisten !!! Ahhhh Ahhhh Après cet instant juste terrifiant, on retrouvera Arthur, échoué sur une plage, et cette fois on change complètement d'univers. Désormais, on quitte le décorum du Far West aux multiples paysages pour découvrir un monde qui prend des allures d'enfer tropical, bienvenue à Gwarma. Exténué, à bout de force et fatigué, vous retrouverez par miracle le groupe de Dutch, posé autour d'un feu de camp. Seulement, les réjouissances vont être de courte durée. Des soldats plutôt énervés vont leur tomber dessus et leur mettre des chaînes. D'après le chef des soldats, le lieu où il se trouve correspond à une dictature militaire dirigée par un général d'armée qui extrait toutes les ressources de l'île pour en tirer profit. La répression y est sans pitié, et ici, l'esclavage est la norme. La seule chance qu'on ont héros, c'est de tomber au plein milieu d'un conflit armé entre la junte militaire et des groupes rebelles qui se soulèvent contre la dictature en place. Pendant une fusillade, les gars en profiteront pour se barrer vers la jungle, mais Javier, lui, se fera capturer. Après avoir trouvé refuge auprès du leader de la rébellion, vous irez le libérer avec Dutch. Par la suite, vous collaborerez avec le chef des insurgés pour mettre la misère aux hommes de main du dictateur en place. Tout le chapitre de Gwarma ne sera qu'une succession de combats et de scènes de guerre avec des soldats. Un vrai massacre. Le seul moyen de quitter cet enfer, c'est se battre contre des divisions entières de soldats, de manière à se libérer un passage pour rentrer au pays. Après avoir négocié auprès d'un capitaine de bateau, pour vous ramener, vous ferez le trajet inverse en retournant là d'où vous venez. Arthur, Bill, Javier, Mika et Dutch retourneront au pays et vous retournerez à Shady Bale, là où sont restés les autres. Seulement en arrivant à Shady Bale, vous constaterez que tout le monde est parti, et ça depuis un petit moment. Vous trouverez cependant une lettre indiquant que la bande aurait bougé dans un coin dans les Bayou, une lettre que seuls les membres du gang peuvent déchiffrer. Direct, vous foncerez vers l'endroit indiqué, et enfin, vous retrouverez tous les membres de votre équipe, ils sont tous là, et ça fait du bien de les revoir. Seulement les retrouvailles vont être de courte durée, les flics ont réussi à les tracer, et ils comptent bien les éliminer, tous. Après une grosse fusillade et un bel échange de tir avec une mitrailleuse, il faudra trouver quelque chose et surtout, il faudra bouger d'ici. Le moral de tout le monde commence à tirer vers le bas, il n'y a plus une thune, Molly a disparu, John est en taule, et on passe de se faire pendre. Dutch est exténué, et tout le monde semble se tourner vers lui et lui demander des comptes par dessus le marché, alors que lui et ses hommes rentrent à peine d'une expédition imprévue et d'une guerre sur une île tropicale. Abigail est en stress, alors Shady se porte volontaire pour aller sauver son mari. Elle sait ce que c'est que de perdre son amoureux, et elle se rappelle du soutien que lui a donné Abigail quand elle venait de rejoindre le camp, rappelez-vous. Malgré le différent qu'il a pu avoir lieu entre John et Arthur, Arthur ne se pose pas de question, lui aussi veut libérer John. Et pour planifier son évasion, Shady s'occupe de tout, elle lui donnera rendez-vous dans un bar de Saint-Denis dans quelques jours pour lui faire part de son plan, et c'est précisément en allant voir Shady que le destin d'Arthur Morgan va basculer définitivement. Personne, est-ce qu'il est-ce qu'il est? Je ne suis pas en danger du monde? Tu est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est On ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Arthur, le hors-la-loi sans pitié, solide et invulnérable, au milieu d'une rue, a toussé, dans un état de souffrance totale. Comment c'est possible ? Qui est-ce qui est en train de se passer ? Aidé par un homme pour aller voir un médecin, Arthur et les joueurs vont prendre conscience de la portée dramatique du jeu, et la nouvelle qui va suivre va s'abattre sur nous comme un coup de massue qui nous fera vaciller. Car s'il y a bien une chose qu'on n'aurait jamais anticipé d'enjeu, c'est bien ça. Monsieur, je veux un peu d'aide. Et donc c'est l'air. Et c'est le docteur, monsieur, pour toi. Je suis désolé. Je suis roulé. Regarde, mon ami, je ne veux pas dire rien, mais tu as l'argent ? Je veux dire, avant que je t'envoie, parce que j'ai une famille. Je comprends. C'est bon ? Bien, merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe sont les symptômes ? Je pense que tu as l'as entendu, et je t'envoie. C'est-ce qu'il y a de l'eau ? À l'aise. Ok, maintenant, ici. D'aise. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bon. Je pense que c'est ça. Tu as tuberculous. Je suis désolé pour toi, c'est un peu de chose. Tu veux dire ? Tu es vraiment malade. C'est une maladie progressive. Tu as... La meilleure chose est de rester. De faire quelque chose de temps chaud et de l'eau, et de prendre le facilement. C'est possible ? Bien sûr, je peux juste prendre mes vêtements dans mon club de l'île, dans la Californie. Non ! C'est pas possible. Alors... Comme je disais, je suis vraiment désolé. Oui, bien... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Je vais vous donner un peu plus d'énergie aujourd'hui. La portée dramatique du jeu vient de franchir un nouveau cap, un cap inattendu et cauchemardesque. Le héros que l'on suit depuis le début du jeu va mourir. Désormais, on le sait, on le sent, et surtout, on le voit. A plusieurs moments dans le jeu, on avait eu quelques signes avant-coureurs où Arthur montrait quelques symptômes de la tuberculose, notamment en toussant. Mais là, désormais, son visage et son corps portent les stigmates de la maladie, et pas que. Son âme et son esprit sont eux aussi marqués par la souffrance, les remords et les regrets. En rejoignant Sadie, Arthur fait comme si de rien n'était. Même en sachant qu'il va mourir, Arthur reste un guerrier à la tête haute, digne, qui avance, sans se plaindre. Même si la maladie le consomme de l'intérieur, Arthur va suivre le plan de Sadie. John serait incarcéré dans une prison basée sur une île sécurisée à quelques kilomètres de Saint-Denis. Comme c'est une île, impossible de trop savoir comment ça se passe. Alors Sadie a eu une idée. Louer les services d'un homme possédant un étrange engin permettant de monter dans le ciel, le projet, c'est de monter suffisamment en altitude pour repérer comment ça se passe au niveau de la prison. Si Marston est bien incarcéré ici, si le nombre de forces en présence est gérable, en bref, une reconnaissance des lieux en vue d'une opération de sauvetage. Après avoir fait le tour de l'île en prenant le risque de se faire mitrailler par les gardes en fraction, Arthur et le pilote retournent sur la terre ferme. Seulement, Sadie est prise en pleine course poursuite avec les Audrey Skoll. Là-haut dans le ciel, l'ange gardien de Sadie va se charger de dégommer un max de Audrey Skoll. Seulement, le pauvre pilote sympa et rendant service va se prendre une balle et chuter du haut de son appareil. Le pauvre. Après avoir récupéré Sadie et après avoir atterri en urgence au milieu d'une forêt, Arthur et son ami devront se battre côte à côte pour repousser les Audrey Skoll. Peu après, Arthur ira rejoindre Dutch au coeur de la nuit. La confiance en Arthur est en train de vaciller et Dutch se sent comme abandonné par ce qui était autrefois son fils spirituel. Arthur veut se tirer d'ici, embarquer avec lui un maximum de membres du groupe pour les mettre en sécurité. Tout le monde déprime là et dans ce coin là, ils peuvent absolument rien faire. Ils sont chassés de partout et les flics vont pas tarder à redébarquer. Dutch a alors une idée, partir avec le groupe pour se planquer dans un secteur plus au nord, dans un coin très très dangereux, le genre de coin où même les flics n'oseraient pas s'aventurer, à Beaver Hollow, une grotte au coeur de la forêt de Roanokey, un coin que Charles connait très bien car on sera en plein territoire ennemi. Celui des rejetons de Murphy's, une famille de dégénérés spécialisés dans l'attaque d'innocents, le cannibalisme et la torture. Avec Charles, Arthur voguera deux nuits, à cheval, en bateau et sur les terres pour rejoindre ce coin hanté par la mort et la sauvagerie. Une fois à Beaver Hollow, Arthur et Charles chasseront ces tarés de Murphy de leur tanière, libérant au passage une jeune femme retenue prisonnière et en passe d'être trucidée et déchiquetant en morceaux. C'est le stagecoach qu'on a miscé. Jésus. Ils doivent être dans la cave. Bon, on va s'en aller avec ça. OK, qu'est-ce que tu penses ? On va aller dans la cave ou on va s'en aller avec dynamite ? Dynamite sera plus safe. Oui. Laissez-le s'en aller et j'espère qu'ils ne viennent pas. On va s'en aller, Charles. On va s'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Profitez-en d'ailleurs pour noter une fois de plus la réaction pleine d'humanité d'Arthur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 How are you? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La pauvre est littéralement ravagée par les MST Il ne fait aucun doute qu'elle y restera elle aussi si elle continue avec ce train de vie. Mais Madame Downs n'est pas la seule à souffrir dans la famille. Son fils, lui aussi, est soumis à un travail inhumain. En effet, le gamin doit bosser dans les mines en tant que quasi-esclave. Déterminé à sauver sa famille et se racheter, Arthur se pointera à l'entrée de la mine, un endroit où il croisera le fils de Monsieur Downs, en train de se faire bully par des mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! Now who's next? Let the boy go. Let him go! Come with me. Après avoir mis une branlée à cette bande de lâches, Arthur tentera de convaincre quand le fils d'Awns a quitté cette terre désolée pour qu'ils puissent partir et redémarrer leur vie ailleurs, loin de ça, loin de lui, loin de tous ces monstres à visage humain. Mais maintenant, il faut aller sauver quelqu'un d'autre, John, toujours prisonnier. Avec Sadie, vous irez en bateau jusqu'à la prison, et après avoir pris en otage un gardien, vous proposera un échange afin de faire sortir Marston, une excellente manière de nous rappeler à quel point Red Dead Redemption 2 est aussi incroyable au niveau des dialogues que de l'action. D'accord, maintenant, vous avez une minute. Je suis comptant. Un, deux, trois ! Ah, Milliken, est-ce qu'il vous plaît ? Oui, s'il vous plaît. Vous comptez pour moi, j'ai des choses à faire. Oui, bien sûr, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20. This poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out of here, you bastards! Come on! Don't cry, buddy. I don't wanna die. Yeah, no one knows. Hey. Hey. John. Hello, you two. Okay, fellas! Time to go! Almost! Look out on the left! Coming through the board! Let's go! More behind us! Find some cover! Put a bullet in that bastard! You always seem to need rescuing, Marston. Nice to see you, Arthur. Ah, there's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boss. Let's move. I'll roll. You shoot. Seriously? Let me. You're a better shot. All right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them as can still handle it. Thanks. Turn that gun around or we will gun you down. Can't do that, brothers. Thanks for the... Boys, keep wasting time. Well, that's us told them. If we thought that the return of John would make a pleasure to Dutch, we would say that it would produce the exact opposite. Stress at the idea of seeing the flicks come back, Dutch saw with a very bad eye the fact that Arthur had decided to save John in his body. This event will not make it more and more than the grand chef of his right hand, but at the same time, this event will take us closer to John, who was, once again, the little brother who could hardly support the presence. The atmosphere is of pire in pire. The tuberculosis makes more and more suffer Arthur. The disease makes him lose weight and muscular weight, and his respiration is more and more impact when the disease evolves. At the end of the group, the morale has never been too low. Karen is passing from an alcoholism festive to an alcoholism destroy, and even the attachant and the gentil Pearson has ended up in the arms and fell in the bottle. John, from his side, becomes the black man of the group. Everyone is suspecting to be a traitor. At first by Bill Williamson, who doesn't want to put on the shoulders of Arthur and John, the gross of their shit. And, histoire of getting rid of the clue, Trowlany, he, 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 he. Leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, no, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. Quelques jours plus tard, une nouvelle viendra à H. F. Arthur. Une lettre. Une lettre de Marie. Une lettre où elle lui annoncera qu'elle abandonne définitivement l'espoir de vivre quelque chose avec lui. Elle va tenter de refaire sa vie, seule, et dans cette lettre, la bague de fiançailles qu'Arthur lui avait offerte. Une funeste nouvelle qui clôt le chapitre Arthur-Marie, définitivement. Définitivement. Dear Arthur. You never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you. And I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. Maybe when I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that you're with me. For everything long ago, and for starting up that business again, there's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself. But you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago. When we were both young. Not because I don't like it. But because I care for it far too much. And it reminds me too much of you. I hope, one day, you will find some people in love who can use this. For it kept me thinking of you all these years. And I hope, by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. . But still, despite the pain, we need to take care of everything and take care of everything in an espoir vain. And for that, Strauss will be able to recover the money from the poor, who won't be able to repay. Arthur London there. You see here ? I'm sorry, fella. But you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you ? Oh boy. You can't exactly beat it out of him now, can you ? You might get something off as widow, just across from Butcher's Creek. But I'd hurry. You ain't gonna be the only one a knocking. . 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 En rentrant au camp, Arthur décidera de se séparer de Herr Strauss, et de le rejeter brutalement du camp. Bien que Strauss ait le mauvais rôle dans l'histoire, on apprendra par la suite, à la fin du jeu, que ce dernier s'est fait piquer par les agents de la Pinkerton, et à aucun moment il n'aura donné ou dénoncé ses anciens camarades, y compris sous la torture. Strauss n'était pas un ange, mais qui peut se considérer comme tel dans ce triste monde ? Malgré le fait qu'il n'était pas aimé dans le groupe, Strauss considérait ce gang comme sa vraie famille, et pour rien au monde, il l'aurait dénoncé, et il a préféré garder avec lui tous les secrets, jusqu'à sa mort dans une cellule froide et isolée de tous. En vous rendant sur Hannesburg, vous devrez rejoindre Dutch et Mika. Dutch a l'opportunité de tomber sur Cornwall. Et vous robiez lui, funny world. Vous montez un criminel's grasp de sophistrie, sir, je n'ai pas fait ce genre de chose. Vous m'entendez, je m'entendez. Vous m'entendez, je m'entendez, je m'entendez. Le seul défi que je peux voir est que je choisissais. Je m'entendez et m'entendez, et vous, vous détruzzz tout dans votre chemin. Je m'entendais juste assez. Je vais vous dire... Après avoir arrosé la moitié de la ville, Arthur, Mika et Dutch vont prendre la tangente. Le chef a besoin de trouver un nouveau plan pour se faire du fric, et pour lui, la voie va être beaucoup plus simple sur ce terrain-là maintenant que le big boss du coin est mort. Mais même si Cornwall est désormais hors circuit, c'est un autre ennemi à Dutch qui va y passer très prochainement. Décidément, l'alignement des planètes est en faveur de Dutch. En l'espace de quelques jours, il aura l'opportunité de voir deux de ses pires ennemis mourir sous ses yeux. Cole Modricol s'est fait choper par les flics, et il est en passe de se faire pendre à Saint-Denis. Avec Sadia et Dutch, vous empêcherez les hommes de Cole Modricol de le sauver à la dernière minute. Et c'est avec un regard plein d'angoisse et de terreur que Cole Modricol comprendra que personne ne pourra venir le sauver et le sortir de sa situation. Aujourd'hui, devant les yeux de son pire ennemi, il va mourir et rejoindre les fantômes des innocents qu'il aura autrefois massacré. Une fois Cole Modricol pendu au bout de sa corde, Dutch, Arthur et Sadie vont se barrer discrètement de la ville, le chef des Modricol est dégagé, c'est la fin d'un gang et la fin d'une époque qui vient de s'amorcer. Pour autant, les problèmes les plus importants sont très loin d'être réglés. Et une chose est sûre, l'état de santé de Morgan ne fait que s'aggraver. De jour en jour, si Cole Modricol est bien mort, son gang, lui, continue pourtant de subsister. Et Sadie est toujours aussi déterminée à venger son mari et la paix, elle ne la retrouvera qu'une fois le dernier Odriscol exterminé. Elle demandera alors à Arthur s'il veut bien l'accompagner pour une dernière mission. Car s'il y a bien un gars envers qui Sadie a confiance dans ce gang, pour une mission comme celle-là, c'est bien Arthur. Retranchée dans une base située dans une zone en bordure des montagnes, Sadie et Arthur vont descendre les derniers membres du gang et c'est avec une rachant limite que Sadie étripera le dernier lieutenant du gang. C'est bien ? Oui. Il était un bon homme, mon Jakey. Il était toujours très doux sur l'un d'un autre. Je suis sûr. Oui. Je me souviens tous les jours, tous les moments. Ils m'ont fait un monstre, Arthur. Mais mes souvenirs de lui, ils sont toujours pure. Je n'ai même pas compris. Je n'ai pas compris. En parallèle de son aide à Sadie, Arthur ira soutenir le chef indien croisé un peu plus tôt sur Saint-Denis. Le chef indien a besoin d'Arthur et de Charles pour faire délivrer son fils. Révolutionnaire indien qui cherche à se venger des exploitants qui ont volé les terres de sa famille. Bien qu'à plusieurs reprises, le vieil indien a tenté de raisonner son fils, ce dernier ne veut rien entendre. Et poussé par la fougue de la jeunesse, sa seule ambition, c'est d'en découdre avec l'armée. Et pour cela, Arthur va voir ce qu'il peut faire pour aider cette famille. Mais avant ça, il faut préparer le prochain braquage. Et Dutch est sur un coup. Braquer un train transportant la paie des soldats. Étant donné que le reste de l'argent de la banque de Saint-Denis a terminé au fond de l'océan, il faut se refaire avec un dernier gros coup. Et pour ça, il faut préparer le terrain. Arthur ira avec John pour dynamiter le pont, afin de détourner l'attention des autorités en vue du prochain braquage. Et ce passage nous fera de plus en plus apprécier le relationnel entre John et Arthur. Arthur veut sauver John, et accessoirement, le pousser à changer de vie, à partir avec sa femme et son fils pour se construire une vie honnête, loin du gang, et loin de la criminalité. Arthur sait que ses jours sont comptés, mais pour lui, le plus important, c'est sauver un maximum de gens, au point de se sacrifier s'il le faut pour ceux qu'il estime. Et Dutch, il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de l'argent. Pour le soutien. Tu sais quelque chose? Abigail, je pense qu'elle peut savoir où il y a tout ce qu'il y a de l'argent. Tu te dis, qu'elle devrait être sûr. Et puis, viens parler avec moi, et nous allons savoir qui et qui nous devons être liéreux. Peu après cet événement, vous serez amené à aider un officier de l'armée qui cherche à aider les indiens. Et après avoir compris qu'un complot se formante contre cet officier et contre les indiens basés à proximité, Arthur ne va pas hésiter encore une fois à écouter son courage et chercher à sauver ceux qu'il estime. Et après avoir sauvé l'officier intègre avec Charles, on va assister aux confidences douloureuses d'Arthur Morgan. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Amérique du Bordeaux. Ok. Oui, j'ai eu un T.B. J'ai eu. J'ai battu le gars à la mort. Pour quelques dollars. J'ai eu une vie malheureuse, chérie. J'ai eu un fils. Il est mort. J'ai eu une fille qui m'a aimé. J'ai eu laissé. Ma mère m'a mort quand j'étais jeune. Et mon père... J'ai regardé lui mourir. Et il n'y a pas assez. Je pense que... Je suis peur. Même si Arthur sent qu'il vit ces derniers jours, la mission qui l'attend, c'est celle de délivrer le jeune fils du chef indien en retenu prisonnier dans une base militaire. Après avoir infiltré la base avec Charles, sauver le jeune et échapper à l'armée, notre trio échappera aux soldats en voguant sur les eaux. Là encore, une fois de plus, dans une mise en scène qui rappelle les meilleurs films d'aventure de l'âge d'or d'Hollywood. Et avec en bonus, l'opportunité de voir Arthur souffrir comme jamais. ... 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 C'est parti ! Après avoir sauvé le gamin, Arthur avec Dutch vont aller dans les bureaux pour Shurav tout ce qui traîne. Et a priori, ils ont décroché le jackpot. Seulement pour la première fois, Dutch va faire l'impensable. Il va trahir Arthur. Dutch va abandonner son plus fidèle bras droit et prendre la fuite. Mais in extremis, le jeune indien arrivera à sauver Arthur, mais ce dernier ne pourra pas éviter les blessures mortelles causées par un officier. Dépité et écœuré, Arthur va prendre le jeune avec lui pour leur amener à son père. Pour que les deux, père et fils, partagent un dernier instant avant qu'ils ne se disent adieu. Pour toujours. Mais malgré la souffrance, la peine et le coup de traître de Dutch, il faut prendre au sursoi et faire avec. Mais c'est plus fort qu'Arthur. Bien qu'affaibli et quasi-mourant, il tient tête à son chef. Tout ce qu'il veut, c'est sécuriser les femmes et les faibles du camp, ceux qui n'ont jamais été au combat et ceux qui ne méritent pas de se faire descendre. Dutch voit en cette prise de position une autre trahison. Et même si on sent que les intentions de Dutch ne sont pas très claires ni louables, ce dernier va botter en touche et tracer comme si de rien n'était. C'est le moment. Un dernier coup. Avec l'aide des gars, de Sadie et des deux potes de Mika, c'est parti pour un ultime braquage, le train de l'armée en partant de Saint-Denis. Et là aussi, on aura affaire à un gameplay aussi spectaculaire qu'immersif. Seulement, un drame supplémentaire viendra s'additionner, Marston vient de prendre une balle. Mais pas le temps de se pencher là-dessus, Dutch va s'en charger. L'objectif, c'est de récupérer l'argent à bord de ce train. Et c'est le jackpot, les coffres sont remplis de pognon. Après avoir sauté du train avec les sacs, l'équipe verra la locomotive se fracasser là où Arthur et John avaient déposé les dynamites quelques jours avant. Et d'ailleurs, en parlant de John... Où est John? J'ai essayé. J'ai essayé. Il n'a pas fait. La patrouille a tué. On a dû aller. Allez, on y va. Avant une autre patrouille se réveille. En rentrant à la planque, vous croiserez-t-il Jackson avec le petit Jack. Les flics auraient embarqué à Abigail et ils comptent bien la juger pour meurtre. Arthur veut foncer sauver Abigail, mais Dutch, envoûté par Mika, déclinera la proposition et préférera abandonner Abigail, son fils et Tee. Fou de rage, Arthur va donner tout son fric à la jeune femme pour qu'elle parte loin d'ici, qu'elle refasse sa vie loin, très loin de tout ça. Déterminé, Sadie et Arthur fonceront sur Van Horn pour libérer Abigail. Planqué dans le phare pour couvrir Sadie, Arthur verra la jeune femme se faire choper par par un agent planqué dans une boutique ou est enfermé Abigail. Ok, Mr. Milton, je pense qu'on va devoir parler de ça comme des garçons. Après avoir dégommé tous les agents en poste dans la ville, Arthur sera confronté à des révélations que personne n'aurait imaginées. C'est Mika, c'est lui qui a balancé tout le monde à son retour de Guarma. Après avoir exfiltré Abigail en sécurité, Arthur, dévasté, décide de lui dire la vérité sur John. Non ! Non ! Non ! Listen ! Non ! Non ! Nous avons Jack. Il est safe. Mme Adler va vous prendre à lui. Mais... John... Je veux que vous connaissez ce... Il a aimé. Il a aimé. Il a aimé, et Jack, il a fait. Il n'était pas parfait, mais il a fait. Il a aimé. 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 Arthur, qu'est-ce que tu fais? Il a aimé. Il a aimé un petit chat avant que je ne me rends plus plus. Oh, Arthur ! Il a aimé Arthur à moi. Il n'a aimé. 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 Il n'a aimé et seeks tout le petit chat. Il n'a pas le puit. Il est arrivé à l'arrivée, Arthur. Il n'a aimé. Je ne as paraît plus. C'est quoi ? Il y a une grotte dans un Lösneau. Dans la Browne, à l'avant. Pendant d'une wagon. Une grotte d'unque. C'est tout notre argent. Je sais que John m'a dit que je savais où c'était. Abigale Roberts. Il a toujours été un bon thief. C'est toi aussi. Allez, venez de là. Désormais, il est temps d'en finir. Il est temps de faire éclater la vérité, de coincer Mika et de le cramer aux yeux de tous pour sa trahison. Et on peut dire qu'il va se passer beaucoup de choses dans cette scène. C'est pas qu'il vous plaît. Vous, les rats. Tous ceux. Il semble que Mike était assez près de Milton. Qu'est-ce qu'il vous parlez, Capote ? Vous parlez ? C'est une mentale. Dutch. Dutch, pensez sur le futur. Milton me dit. Et vous croyez sur lui, Black Lung ? Vous croyez sur lui ? Tout ça fait sensé maintenant. Non. Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dutch, pensez. Dutch. Be practical, maintenant. Dutch ! John ? Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné pour mourir ! Mon chien. Je n'avais pas un choix. John, je n'avais pas... Tu... Je n'avais pas un choix. Tu m'as abandonné ! Tous vous ? Vous choisissez votre côté maintenant parce que c'est fini. C'est fini. All ces ans, Dutch. C'est fini. Be quiet, cowpoke. Be quiet. Vous vivez dans les clouds. Non. Vous devez être quiet, Mr. Bell. Et... Put down your gun. There's Pinkerton's coming. Fast ! Now ! And who... ... ... It's betraying me. Bell. I'll be here. Think. Think for yourself. He's lying. He's lying ! Put your guns down ! Goddammit ! Move ! You ready, John ? Yeah ! Devant la fluide interrompue de la Pinkerton qui font fuir les derniers membres du camp, John et Arthur vont fuir à travers la caverne et rejoindre les montagnes, avec les flics à leur trousse d'un côté et le reste du gang de l'autre. Quittez cet enfer. Ensemble. Voilà quel est l'objectif. Quittez ce gang. Partir loin. Très loin. C'est la seule chose à faire. Seulement ce soir-là, le danger, il est partout. This one ! Come on, brother ! Let's go ! Give me a sec. Come on ! Push, Arthur ! Thank you. Arthur ! Come on, Arthur ! Yeah ? Let's go. Well, what about the money ? Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Ah, maybe you're right, but... You want the money ? You head down. I gotta go to my family. Arthur, just make the call. I'm coming with you. I'll get you out of this bullshit, if it's the last goddamn thing I do ! Après une longue escalade, il est temps de se rendre à l'évidence. C'est terminé. C'est fini. Arthur est à bout de force et dans un ultime élan de sacrifice, Arthur décide de rester ici. Là, jusqu'au bout, pour retenir les flics et laisser le temps à John de s'échapper, pour qu'il puisse rejoindre sa famille et vivre sa vie. Ce qui nous donnera ici, une des scènes les plus marquantes de Red Dead Redemption 2. Nous n'allions pas tous les faire. Allez. Maintenant. Je vais les prendre. C'est bon. 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 À peine les flics repoussés, un mic à fou de rage et gorgé de haine sautera sur Arthur pour un ultime affrontement. Après un combat à mains nues qui usera les dernières forces de notre héros, nous assisterons, la gorge serrée, à un dernier face à face entre Dutch et Arthur, mourant et agonisant à même le sol et à lutter de toutes ses forces pour pouvoir respirer. C'est bon. Tu n'as pas atteint cette main. Tu n'as pas perdu. Tu n'as perdu. Tu as perdu. Mon amour, tu as perdu. Le hand market, despite mes meilleurs efforts au pays, il se trouve que je veux. C'est fini. Il est terminé. Maintenant, Arthur. Il est terminé. Oh, Dutch. C'est bien. Tu le sais, et je le sais. Il est mort. Il est mort. Il est... Il parle de fou. Là, là-bas sur la rue ! J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai fait. J'ai fait. Allez ! D'Arch ! Allez, chérie ! Nous avons fait. Nous avons gagné ! Allez ! Jean a fait. Il est le seul seul. Le reste de nous... Non. J'ai essayé. En fin... Je suis mort. Allez. C'est mal. Arthur a tout donné. Sa loyauté. Son courage. Sa vie. Et même si Dutch l'a trahi pour un rat comme Mika, l'important pour Arthur, c'est que John soit sauvé. En sécurité. Si Dutch a choisi son camp, il comprend que là maintenant tout est fini. Que plus rien ne sera jamais comme avant. Qu'il s'est trompé et qu'une page douloureuse de son histoire est en train de se tourner. Sean. Molly. Lenny. Miss Grimshaw. Océa. Ils sont tous morts. Le gang est mort. Et pour conclure cette saga, écoutez bien les derniers mots. Un dernier cri de rage. Arthur est consumé par ses fautes et par ses agissements. Pour autant, sans peur, il accepte son destin et regarde la mort en face. Tu n'es pas meilleur que moi, Morgan. Ce n'est pas encore pur. Tu d'allons, tu� n'es pas mort. C'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Non. Arthur devait mourir, c'était écrit. Mais Arthur méritait-il une mort aussi brutale et aussi sombre ? Non, car cette fin, c'est celle d'un homme ayant agi avec peu d'honneur et de scrupules. Or, au cours du jeu, nous avons été nombreux à faire agir Arthur comme un homme de bien. Et même si nous assisterons à sa mort dans la douleur, l'autre fin qui l'attend est davantage poétique et symbolique. En haut de la montagne, le regard tourné vers le lever du soleil. Arthur Morgan est sans conteste le personnage de fiction à avoir le plus marqué le monde du jeu vidéo. Malgré ses défauts d'homme violent, nous l'avons tous aimé. Car en dépit de sa dureté, c'était avant tout un être humain généreux n'ayant peur de rien. Un homme d'une loyauté absolue et par certains aspects, un modèle d'exemplarité et de courage. Dans la douleur, dans la souffrance, Arthur n'a rien lâché et il s'est battu comme un lion jusqu'au bout. Un personnage exceptionnel qui n'a pas hésité à se sacrifier pour son clan, pour son groupe, pour sa famille. Et si vous êtes là à avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo, c'est peut-être pour dire un dernier adieu à cette force de la nature qu'était Arthur Morgan. Un être exceptionnel pour un jeu vidéo juste exceptionnel. Amis, amis the crash of world, may I stand unshaken. Amis, 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 amis. Amis, 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 amis. Amis, amis, amis. Amis, amis, amis. Amis, amis. Amis, amis. Amis, amis. Amis, amis. Sous-titrage ST' 501